Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de vendredi soir. Soyez bénis. Shalom. Bonsoir au peuple de Dieu. Je suis un Camerounais résident à Criby. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il ne cesse d'accomplir dans ma vie. Je demande d'abord pardon au Seigneur Jésus-Christ pour le retard que j'ai eu pour témoigner de ces merveilles. Je suis un jeune Camerounais. En 2014, on m'a dépisté la tension artérielle qui était très élevée. Automatiquement, j'ai commencé à prendre un traitement. Ce traitement a duré de 2014 jusqu'à 2023. En 2022, j'ai découvert Kangoka par le lien d'un ami qui avait les mêmes problèmes de santé que moi. Mais cette fois-ci, ce n'était pas la tension artérielle. Il avait les problèmes de fertilité. Il n'arrivait pas à enfanter sa femme. Et par son canal, il m'a indiqué Kangoka. Directement, je me suis mis à prier le Seigneur Dieu parce que pour son problème de fertilité, il a trouvé grâce devant Dieu à travers Kangoka. Aujourd'hui, il est père d'un enfant. Moi aussi, je me suis mis à prier le Seigneur pour la tension artérielle. Pendant que je priais, j'ai toujours eu les manifestations. Je baillais, la fatiguait. La fatigue venait toujours à chaque moment. Les nausées. Mais je n'avais jamais vomi. C'était toujours les crachats. J'ai prié avec Kangoka pendant deux mois. J'ai commencé à sentir comment mon corps se transformait. Je me mettais très à l'aise. Il faut avouer que quand la tension me dérangeait, j'avais souvent le mal des nerfs, comme on appelle vulgairement le mal des nerfs, le mal de dos, les courbatures. Et à chaque fois que je ressentais ça, quand je prenais ma tension, ma tension était toujours élevée. Subitement, ma tension a changé après avoir commencé à prier avec l'émission Kangoka. Cette émission qui fait des merveilles. Franchement, je rends grâce à Dieu aujourd'hui pour ce témoin que je fais. J'ai prié avec Kangoka. Un jour, j'ai reçu une révélation. Toujours en train de prendre mes remèdes, on me disait de ne plus prendre les remèdes de tension que je suis guéri. Automatiquement, j'ai arrêté de prendre le traitement. Il y avait encore des comprimés. Je prenais un comprimé par jour. J'ai arrêté de prendre, avant même d'aller contrôler. Deux jours après, je suis parti à l'hôpital contrôler ma tension. On a trouvé ma tension normale. 12-8 Après, chaque deux semaines, c'est la même chose que je faisais. Aujourd'hui, je peux vous avouer, franchement, je n'ai plus la tension artérielle qui est élevée. Ma tension est toujours à 12-8. Quand ça monte un peu, c'est 13. Je suis venu rendre grâce à Dieu aujourd'hui pour la guérison de la tension artérielle. Je remercie notre pasteur que Dieu nous a donné. Je remercie les intercesseurs qui prient chaque jour pour nous. Que Dieu vous multiplie grâce sur grâce. Que Dieu vous fortifie. Afin de continuer, je vous remercie. Chalant, peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Je suis là pour donner mon témoignage de la part de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je veux bénir le nom du Seigneur Jésus. Je veux l'exager. Je veux dire merci beaucoup pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je me présente. Je suis une soeur qui vient aux Etats-Unis. J'ai eu le lien du Kangoka à travers ma tante qui vient en France. C'est en 2021 qu'elle m'a envoyé l'émission Kangoka, mais je ne prêtais pas attention. À un moment donné, j'écoute et à un moment, je n'écoute pas. C'est en 2022 que je me suis concentrée. Je me concentre avec l'émission Kangoka. J'écoute tous les jours. J'écoute à tout moment. Matin, n'importe quelle heure, je suis au travail, j'écoute. Mon témoignage, c'est quoi? J'ai souffert de l'hypertension. Quand j'écoute toujours les témoignages, les gens sont guéris de l'hypertension. Je dis, Seigneur, moi aussi, je sais que si tu as fait pour eux, tu peux aussi le faire pour moi. Et je continue à prier à l'émission Kangoka. Je prie tous les jours, je prie tous les jours. Quand je prends la prière de samedi, à n'importe quel jour, je commence à prier. J'ai beaucoup de manifestations. Je vomissais, je baillais, mes larmes coulent. Je vomissais, les vomissements. C'est glai, glai comme ça. Ça pèse. J'ai les salivres dans ma bouche. Ma bouche, toujours avec les salivres. Les salivres comme des mousses. Je vomissais tous les jours. Quand je prends l'émission de Kangoka, je commence à écouter. Je vomissais tous les jours. J'ai eu beaucoup de manifestations. Dieu a agi beaucoup dans ma vie. Vraiment, je ne sais pas quand est-ce que j'étais guérie, je ne sais pas. Mais je sais que Dieu m'a délivré de beaucoup de choses que je ne comprends pas. J'ai eu beaucoup de manifestations. Je voulais remercier le bon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et maintenant, quand je prends mon tension, mon tension maintenant, c'est normal. Je voulais dire merci à Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et mon deuxième témoignage, un jour comme ça, je sentais ma ventre. C'est comme si quelque chose bouge, tourne dans ma ventre. C'est comme si c'est un enfant qui a un peu de tournée. Je sentais quelque chose qui tourne. Je dis que, ah, mais je ne suis pas enceinte. Mes règles viennent tous les jours. Je ne suis pas enceinte. Qu'est-ce qui ne va pas? Je prends l'émission de Kangoka. Je commence à prier. Je prie avec l'émission de samedi. Je prends l'émission de samedi. Je prie à tout moment. Si je suis au travail, dans la voiture, quand je veux partir au travail, je prie, je prie, je prie. J'écoute les témoignages. Je prie. Tout ce que les frères et sœurs qui témoignent, je dis que merci Seigneur, je reçois. Je sais que si tu as fait pour eux, tu peux le faire pour moi. Je dis que mes frères et sœurs, à tout moment que j'écoute l'émission de Kangoka, je vomissais. Je vomis. Un jour le matin comme ça, j'ai vomi même demi-sous. Je n'arrive pas à partir au travail. J'ai appelé au travail, mais je ne peux pas partir au travail aujourd'hui parce que je ne me sentais pas bien. J'ai vomi. J'ai vomi. Les salivres. J'ai vomi. Depuis lors, je me sentais bien. Les choses qui tournent dans ma ventre, je ne sentais pas. Je suis normale. Mon corps va bien. Je voulais dire merci beaucoup à l'homme de Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Que Dieu le bénisse. Merci beaucoup pour tous les témoignages de frères et sœurs. Ça a édifié. Ça m'a édifié beaucoup. Je veux dire merci au Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Et Dieu a guéri aussi ma fille d'Imoride. Dieu a guéri aussi ma fille d'Astna. Vraiment, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Je voulais dire merci au Seigneur Jésus pour la santé qu'il m'a donnée. Il a renouvelé ma santé. Je voulais dire merci. Merci beaucoup. Merci au Seigneur Jésus. Merci au pasteur, à l'équipe d'intercession. Que Dieu vous bénisse. Chalam, j'ai témoigné. Bonjour, bonjour, chers frères et amies et sœurs de Kangoka. Moi, je suis une Camerounaise. Je vis au Cameroun. J'ai 46 ans. Je voudrais témoigner ce matin pour les bienfaits de Kangoka. En fait, je reçois le lien de Kangoka. J'ai une sœur qui me fait parvenir le lien de Kangoka. Elle m'appelle et me dit, télécharge l'application Kangoka. C'est comme ça que je télécharge l'application Kangoka. Nous sommes au mois de juin 2022. J'ai téléchargé. J'ai commencé à écouter les enseignements de Christ et les témoignages et les prières. J'avoue que j'avais un mal de dos tellement accroces. J'ai eu un mal au dos. Au point, j'ai pris des médicaments. J'ai pris des bombes. Jusque-là, ça n'allait pas. J'avais de la peine à sortir de ma chambre. Un mal de dos accroces. J'ai prié. J'ai prié. Au moins de septembre. À la prière de samedi, sept heures du matin. L'homme de Dieu a dit, les femmes qui ont mal au dos, posez vos mains là où vous aviez mal et tout et tout. J'ai posé la main au dos. On a commencé à prier, à prier. Je vous assure, chers frères et sœurs, j'ai eu comme un couteau qu'on m'avait mis au dos. J'ai ressenti comme si c'était une opération qui se passait sur mon dos. Directement, je suis tombée. Comme j'étais à genoux dans la chambre, je suis tombée. Je ne faisais que prier, 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 prier. Après, m'être tombée comme ça là au sol, j'ai commencé à transpirer, à transpirer, transpirer. Ce n'est plus la transmission. J'ai commencé à bailler. J'avoue que depuis que j'ai commencé à écouter la prière de Kangoka, je baille énormément mes frères et sœurs. Je baille au point où j'ai même mal à la bouche, les mâchoires me font mal. Je baille, les larmes coulent. J'ai commencé à bailler, à bailler, à bailler. Après le baillement, j'ai accrapé froid. C'est comme ça que je dis à ma fille de prendre un gras et me couvrir. Ma fille m'a couvrée. J'ai accrapé froid. Après le froid, après la prière, je me suis levée, je me suis couchée sur le lit. Je me suis endormie. Le sommet m'a pris pour quelques minutes. Après, je me suis réveillée. Je me suis sentie tellement comme un nouveau-né qui vient de sortir du ventre de sa mère. Je vous assure, frères et sœurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu mal au dos. Je n'ai plus jamais eu mal au dos. Ce problème de mal de dos-là, j'avais de la peine à m'asseoir. Quand je m'assais comme ça pour que je me lève, c'était tout un problème. Je n'ai plus jamais eu mal au dos jusqu'à présent. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie, pour tout ce qu'il fait dans ma vie. J'avoue que depuis que j'ai commencé à suivre les enseignements, les témoignages et les prières, je trouve un changement radical dans ma vie. Chaque soir, chaque matin, j'écoute Kanguka. J'écoutais les enseignements de ce matin. De 4h jusqu'à 5h du matin, j'écoutais. Après la prière, je suis allée écouter les témoignages. Et pendant ce témoignage-là, j'ai commencé à bailler, 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 bailler. Au point où j'ai mis mal à l'aise, ma fille qui était en don. J'ai baillé, j'ai baillé, j'ai baillé. Pour moi, je sais que c'est la visitation. Le Seigneur est en train de me visiter. Il est en train de nettoyer beaucoup de choses dans mon corps. Il fait ce nettoyage. Donc, mon témoignage de ce matin, c'est ce mal de dos-là que j'ai eu. Grâce à Dieu, j'ai reprouvé la santé. Je n'ai plus mal au dos. Je n'ai plus mal au dos, mes frères et soeurs. Je n'ai plus mal au dos. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à l'équipe Kanguka. Je dis merci à Christ avec sa femme. Je dis merci à tout le staff de Kanguka qui ne cessent de prier pour le monde entier. Et que le Seigneur vous fortifie davantage. Je ne cesse de vous dire merci. Merci, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Mon deuxième témoignage, je me grattais de temps en temps là en bas. Je me grattais, je me grattais, je me grattais. J'ai pris des médicaments, j'ai pris des pommades. J'ai pris, j'ai pris. Mais il y a de cela une semaine, vendredi, samedi dernier, Christ a dit, il y a trois femmes qui sont malades. Elles se grattent au point où elles se blessent même. Au nom de Jésus, vous aviez reprouvé votre santé. J'ai dit, je reçois cette parole au nom tout puissant de Jésus. Je reçois. J'ai dit comme ça, le lendemain, j'ai eu une diarrhée qui n'avait pas de nom. J'ai eu la diarrhée, la diarrhée toute la journée. Toute la journée, je faisais que faire la diarrhée. Et je vous assure, mes frères et soeurs, toutes ces démangeaisons que j'avais là en bas sont finies. Ça a séché, je me blessais même. Ça a séché. Je rends grâce à Dieu. Je ne saurais témoigner. Je rends grâce à Dieu pour ces bienfaits dans ma vie. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonsoir. Je suis Camerounaise. Je vis à Bafoussan. Je témoigne la grandeur de Dieu dans ma famille. Je glorifie d'abord le nom de Dieu. Je dis merci au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a fait dans ma famille et moi. Je témoigne pour ma maman. Ma maman avait le mal gastré, un mal gastré qui était déjà avancé. Elle avait l'ustère gastré. J'ai fait la fibroscopie à ma maman. Elle avait une grande blessure à l'estomac. Et les médecins m'ont dit que son gros intestin était redressé. Donc, à chaque fois qu'elle mangeait, elle renvoie seulement. Les médecins m'ont demandé qu'elle devait manger petit comme l'oiseau. Elle pouvait manger au moins 20 fois pour que la nourriture digère. Vraiment, ma maman souffrait. Chaque mois, j'étais à l'hôpital. Ceux qui connaissent David de Bafoussan, à l'hôpital régional de Bafoussan, chaque mois. Il me fallait au minimum 150 minutes pour le traitement de ma maman. Elle ne se sentait jamais bien. Les médecins m'ont dit que la phase de ma maman, ce n'était que les calmants. On ne pouvait plus rien pour ma maman. On donne les calmants jusqu'au jour où ça n'était plus. Voilà qu'un jour, ma maman n'a pas l'androïde. Je suis allée au village. Je dis, maman, il y a une prière ici que notre soeur nous envoie dans le groupe de la famille. Elle est au Gabon. Une cousine. Il y a une prière. J'entends les témoignages des gens. Le Seigneur guérit les gens par la prière. Maman me dit, pardon ma fille. Mais aussi, je fais la prière ensemble. Si Dieu peut me mettre la main. Je dis, crois seulement. Si tu sais que tu as un Dieu qui peut te sauver et un Dieu qui t'a créé, maman, crois au Seigneur. Le Seigneur va te mettre la main. Je dis, pardon ma fille. Mais je ne me sens pas bien. Chaque jour, elle ne dort pas. Vraiment, peuple de Dieu, voilà que je mets la prière pour une première fois. Ma maman écoute. Ma maman écoute. Ma maman écoute. Je rentre. Ça ne fait rien. Je rentre. Je ne suis pas fou. Un autre jour, on a programmé la fête, l'anniversaire de mon papa. J'arrive. Ma maman était tellement souffrante. Je dis, maman, rentre-toi. Je ne rentre plus. Voir les médecins. Elle dit, non. Je ne rentre plus. Je dis, je mets encore la prière. Elle dit, oui, mets la prière. Je mets la prière. Ma maman se dort. Elle crie. Elle vomit. Moi, particulièrement, on ne savait pas comment. C'est Dieu qui délivrait ma mère. Mais ce jour-ci, c'était plus fort que d'autres jours. Ma maman a pleuré. Elle a dit, cette fois-ci, je ne dois plus aller à l'hôpital. Je préfère l'amour. Je ne veux plus d'un traitement. C'est trop. Seigneur, pardon. Prends-moi. Je ne voudrais plus vivre. Le Seigneur avait touché ma maman. Je ne savais pas. J'ai pleuré. J'ai dit au Seigneur, pardon. On fait quelque chose à ma mère. J'ai prié. Ma fille était là. Ma fille est née. On a prié ensemble. J'ai mis ma main sur le ventre de ma mère. Ma maman aussi a mis. Même ma fille a mis. On priait. On priait. On écoutait Kanguka. On écoutait Kanguka. Ma mère a passé toute la nuit à se tordre, à crié. Elle dit, ma fille, c'est comme si on me coupait la lame. C'est plus fort que d'autres jours. Pardon. Je veux seulement l'amour. Je ne veux plus vivre. Voilà. On persiste pour la prière. La fête était presque à la fin. Ma maman ne s'était pas levée. Je lui dis, le jour-là, c'était tellement fort. En rentrant, je lui dis, maman, rentrons. C'est trop grave. Elle dit que non. Je préfère mourir. Si même l'argent qu'elle avait gardé à la maison, elle sort, elle me donne. Elle donne l'ordre à sa petite fille. Que même si je meurs, faites votre argent du beignet avec ça. Je ne dois plus aller à l'hôpital. Pourtant, tout le mal que ma maman ressentait, c'était la délivrance. Ça fait 30 ans que ma maman souffre du mal d'estomac. Aujourd'hui, ma maman est guérie. Ma maman mange tout. Ma maman ne buvait même plus le lait non sucré. Elle ne buvait ni non plus rien. Même la nourriture, rien. Aujourd'hui, ma maman, même le jus, elle ne buvait plus. Aujourd'hui, elle boit le jus. Elle n'a plus de contraintes. Je dis, merci, Seigneur. Infiniment, merci, mon roi, mon créateur, mon tout. Papa, merci. Et moi, même ce peuple de Dieu, j'avais un mal que je ne savais même pas d'où venait. Quand je dormais la nuit, c'est comme si mon corps pésait. Je ne parvenais pas à me tourner au lit. Je dis, tournez seulement. Il fallait me tirer comme si j'avais au moins 100 personnes couchées sur moi. C'est fini. Quand j'écoutais Kangouk à chaque jour, matin et soir, je baillais. Les larmes coulaient. Je dis, hé, comment je comprends la prière si je ne fais que pleurer, je ne fais que bailler. Aujourd'hui, je suis leste. Je me lève sans problème. Beaucoup de choses, ma vie a changé. Même là, ma manière de vivre, je vois tout va à merveille dans ma vie et même dans la vie de mes enfants. Quand j'ai besoin de quelque chose, je n'ai pas les moyens. Quand je pense seulement que quelqu'un va sortir de côté là pour me soutenir. Vraiment, peuple de Dieu, écoutez Kangouk à Kangouk à être bien. Dieu est là-dedans. C'est Dieu lui-même en Kangouk à. Je dis merci au Seigneur. Je prie pour lui, nuit et jour, que le Seigneur le protège. Il protège sa famille, protège tout le groupe qui travaille ensemble. Et que nous continuons toujours à avoir les émissions chaque jour. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Je suis ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Yamsoukou. Ce matin, je viens rendre mon témoignage. Je viens dire merci à Dieu. Je devais témoigner depuis un certain temps. Ce matin, je voudrais dire à Dieu merci pour tous ces bienfaits. Car j'étais une personne, je me lamentais beaucoup. Je me lamentais beaucoup. Et depuis, j'ai commencé à écouter les émissions de Kangouk à, les lamentations ont cessé. Et je suis une personne, quand je n'ai pas d'argent, que j'ai un souci, ça me rend malade. Mais avec les prières aujourd'hui, même que je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Je suis toujours en joie. Je ne me lamente plus. J'ai une paix intérieure. Et je dis merci à Dieu. Mon témoignage en ce matin, c'est lors de la prière d'un samedi. Dans le mois de février, janvier à février, j'avais une douleur dans le sein. Et cette douleur, il y a longtemps que j'ai cette douleur-là. Au début, c'était sur la grossesse de mon premier fils. Le sein était dur comme un caillou. Le gynécologue m'avait prescrit des médicaments, des comprimés que j'ai pris. Ça allait. Et des années plus tard, parce qu'aujourd'hui, mon fils a 16 ans. Depuis un certain temps, je ressens la douleur. J'ai mal dans le sein gauche. J'ai tout le temps mal. J'ai mal, mais je ne peux pas expliquer à quelqu'un. Parce que je me dis, ah, c'est un cancer. Je suis terrorisée. Vraiment, je suis terrorisée. Et avec les prières, à chaque fois avec les prières, je priais pour ça. Et un jour, dans la prière du samedi, quand ils ont fini de rendre les témoignages, au moment de la prière, j'étais au travail. Je suis rentrée dans la chambre. Je me suis enfermée. J'ai commencé à prier avec le pasteur. Et il a dit, il y a une femme qui a mal, qui a une douleur dans le sein, qui pense que c'est un cancer. Mais ce n'est pas un cancer. Aujourd'hui, Dieu te guérit. J'ai dit, ah, Seigneur, c'est moi. Je saisis cette parole. Seigneur, je sais que tu me guéris aujourd'hui. Et je serai guérie. Je suis déjà guérie même. Effectivement. Deux à trois jours, quand je suis là, par moments, je parle plus sain. La douleur a commencé à partir. Et un jour comme ça, je suis là. Deux à trois jours après, je suis là. Je ne sens pas la douleur. Même actuellement, je vous parle, j'affirme même le sain. Je sens même, je n'ai aucune douleur. En tout cas, aucune douleur. En tout cas, j'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Dieu. Et moi, par rapport aux prières, les manifestations, c'est que je suis, par moments, c'est comme si je veux rendre, mais je n'arrive pas à rendre, à vomir. Je n'arrive pas. La salive, dans la bouche, mais ce n'est pas comme les autres témoignants expliquent. Mais il fut un temps où j'avais une de ces diarrhées. J'avais mal au ventre. Après avoir fini de faire la diarrhée et tout ça, j'avais tellement mal au ventre. Et comme je suis dans le corps médical, quand tel infirmier travaille avec moi, parce que je suis une aide-soignante, j'ai dit, ah, j'ai un souci. On m'a dit, c'est une infection. On fait les injections, mais rien. Et une fois, avec la prière, j'étais avec un des infirmiers qui m'avait ausculté deux semaines auparavant. On avait fait des injections d'antibiotiques. Et il m'a demandé, après la prière du samedi, j'étais dedans. Quand j'ai fini la prière, je suis sortie. Mais il m'a demandé, la dernière fois, tu te plaignais des douleurs, les infections-là, qu'en est-il ? J'ai dit, oh, Jésus m'a guéri, il faut laisser. Parce qu'il voulait faire une autre injection. J'ai dit, non, il faut laisser, Jésus m'a guéri. Et j'ai dit ça comme ça. Mais les jours qui ont suivi, je me suis rendu compte, effectivement, parce que le même jour même, après la prière, je ne sentais plus trop la douleur. Mais après, jusqu'au jour d'aujourd'hui, plus rien. Je n'ai plus la douleur de ventre. Et oh, tout ça, ça a cessé, la diarrhée, tout est parti. Donc, je dis merci à Dieu. Kambouka, vraiment, mes frères et soeurs, il y a Dieu dedans. Shalom, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada